L'association IKMA est une association islamique pour le développement. Cette association a été créée en 2009 et a principalement pour objet, en tout cas centre d'intérêt, la Zakat. La Zakat, vous comprenez ce que c'est, c'est un des instruments que l'islam a institué pour sortir les musulmans de la pauvreté. La Zakat, comme le Wahf, le Wahf aussi est un instrument qui est là pour, en fait, dans sa durabilité, créer une structure dans sa durabilité pour générer des revenus et aider les gens. Troisièmement, il y a aussi l'héritage, effectivement, IKMA, ses vertus, a dispensé les règles de l'héritage qui sont des règles humiliables parce que c'est des règles qui ne souffrent d'aucune interprétation. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui en a décidé dans la quatrième surat du Koran, les femmes. Et la formation aussi, parce qu'en fait, nous pensons qu'ici, au Sénégal ou ailleurs, les musulmans doivent d'abord savoir avant de pratiquer. Donc, ça aussi, c'est un aspect très important de IKMA et aussi la médiation sociale. La médiation sociale parce que, tout simplement, nous sommes en société et que chaque fois, il ne manque pas de divergences ou en tout cas de difficultés dans les relations entre les croyants. Voilà, donc, en quelques aspects. Bon, alors, pour cette édition, qui est la septième, qui est annuelle aussi jusqu'à présent, la septième édition consiste à réunir les musulmans et à essayer autant que possible de matérialiser le travail d'IKMA, qui est un travail continu, qui travaille dans l'ombre. Mais cette journée est une journée qui doit matérialiser effectivement ce que l'IKMA est en train de faire pour la OUMA en matière de Zakat.